Ski-dans, ski-dans, ski dans la ville du ski Mesdames et messieurs, on est rendu dans notre partie du ski test où on va vous présenter une nouveauté qui est grandement attendue chez Blizzard pour la prochaine saison dans notre ski test, notre 20e ski test au plaisir de skier dans notre section de ski test pour les skis qu'on utilise pour monter en pot et aller faire après du ski de qualité sur la piste ou dans les sous-bois dans différents environnements au Québec et pour avoir utilisé en long et en large deux produits chez Blizzard le 0G que j'avais, le 106 pour la pure montée quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de montées qui s'en va dans vraiment la longue ascension, très léger les skis en 106 pris plus long pour moi finissaient par me procurer l'effet trampoline que j'aime quand je vais sur la piste et les rustlers, très prisés par le public pour le ski même sur piste, pour le ski hors piste rustler 9, rustler 10, rustler 11 des skis qui ailleurs sur la planète sont appréciés par tout le monde par contre pour l'avoir utilisé le rustler dans un environnement de Roger Pass qui est vraiment pure montée je trouvais qu'à la descente je manquais pour un skieur comme moi qui n'a pas fait de parc dans sa vie je manquais de talons et donc j'avais souvent des déséquilibres malgré mon sac sur le dos jamais moins ça, je préférais skier hors piste avec le Zero-G mais le Zero-G étant très léger, les sensations quand on frappe de la neige bref, ils sont arrivés en disant ok, ça fonctionne très bien pour le A ça fonctionne très bien ça pour le B et trouvons donc, pas le compromis, mais le meilleur des deux mondes pour se retrouver avec la gamme Hustle de chez Blizzard qui va retrouver les qualités du Zero-G pour monter à cause de sa légèreté et les qualités des rustlers pour sa descente et je dirais, on est un peu avec un arrière de Zero-G et un devant de rustler résultat, sur un matin de printemps quand en haut la Meckelok à Tremblant est encore béton comme elle l'était pour les championnats canadiens des 16 ans dans une piste de course le Hustle se tient, se tire d'affaire à la perfection Foum, 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 même pas aucun problème malgré le fait que devant il y a une Kingpin ce que j'aime moins quand je suis sur la piste, je préfère une Shift ou une Doug Pt où mes orteils sont capables de driver le devant de mon ski alors c'est pour dire comment le Hustle 9 est efficace Hustle a le 9, dépendamment de la grandeur on a de 90 mm de largeur puis quand on agrandit la longueur, on élargit un petit peu la largeur donc on va avoir 92, 93 de largeur quand on prend un plus long Hustle 10, 100, 101, 102, 103 selon la grandeur puis Blizzard c'est quand même assez unique, ils font un noyau par grandeur de ski par modèle après ça le Hustle 11 où on a 110, 111, 112, 113 selon la grandeur et bien sûr dans le Hustle on se retrouve avec la technologie du noyau True Blend Core assisté de carbone pour s'assurer que le ski soit capable de répondre sur la glace c'est le True Blend Core simplement ce que c'est, c'est que le laminage d'essence de bois on utilise des essences de bois plus souples en haut moyennement dense et du bois plus dense sous la fixation et on recontinue avec du moyenne densité plus faible densité donc on a un ski qui est plus progressif c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien tant sur leur gamme des Bonafide, des Brahma, tout ça, les Cochise que sur leur ski de piste comme les Thunderbird et les Phoenix et ensuite maintenant sur le Hustle je pense qu'à la lecture du ski test sur piste que je viens de faire je viens de régler le plus gros problème que j'avais quand je prenais un 0G et beaucoup de gens ont acheté un 0G pour après descendre sur la piste sur des petites montagnes comme Avalanche, Belle-Neige, Mont-Alta puis à la descente après ils font... c'est pas pour ça ceux qui montent avec un Rustler vont peut-être avoir un ski un petit peu trop pesant avec un style freeride où on a quasiment envie d'y aller switch de reculons tellement l'arrière est souple et là on se retrouve avec le meilleur des deux mondes avec une magnifique capacité à résister un champ latéral très puissant moi c'est ça que je remarque celui-là le Hustle 9 personnellement dans le ski de printemps je prendrais même un petit peu plus large parce que là moi quand je pousse dessus j'arrive à le carver à peu près à 10-12 mètres de rayon même si c'est pas ça le rayon théorique du ski il est plus grand que ça donc ça me permettrait d'aller chercher un petit peu plus large pour le même effort je serais capable d'avoir plus de flottaison que ce soit dans le sous-bois, dans la forêt dans les bosses et dans le ski de printemps une des choses que j'apprécie aussi c'est comment le devant du ski est quand même assez relevé sans être flacotant si je peux me permettre parce que... et non il n'y a pas des trains à tremblants c'est qu'ils font du dynamitage en bas de la piste la spatule est quand même très relevée elle passe à travers tout mais après quand on skie puis on skie plus vite on sent pas qu'elle... flac 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 qu'elle tape probablement à cause du carbone qu'il y a à l'intérieur du ski donc... Blizzard fait pas beaucoup de nouveautés à chaque année quand ils en font une c'est souvent un grand succès l'année passée le ski de l'année pour nous avait été le Thunderbird Whitebody R15 ce qui va être vraiment important c'est est-ce que je sacrifie sa qualité de montée pour être capable d'avoir de la qualité de descente la réponse c'est non la légèreté, le rebond de ce ski-là quand on monte en pot on n'a aucunement l'impression qu'on a trop pesant dans les pieds versus un Zero-G par exemple et c'est plus léger qu'un Rustler dans la même compagnie chez Blizzard moi je suis enthousiaste par rapport à ce ski-là si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup descendre sur la piste c'est un coup de circuit moi je pense dans l'industrie à un point tel que des fois je dirais pour monter le Hustle 9 je pourrais même aller au Hustle 10 dans les conditions où normalement je prendrais un 88 de largeur ou un 90 de largeur ça fait que ça en dit long sur sa qualité de ski à la fois pour skier et à la fois pour monter donc le kit comme ça moi personnellement je préférais encore mettre une Doug PT en avant avoir plus la capacité de driver le ski avec mes orteils pour en bénéficier encore plus ou l'équivalent chez Atomic ou Salomon ou Armada la Shift alors un Hustle avec une fixe devant une butée avant c'est kit numéro 1 pour monter et kit numéro 1 pour descendre ok? de la gamme des Hustle si c'est pas les skis de l'année ils vont être parmi le haut du plateau là top 3, top 4 parmi l'innovation de l'année en termes de plaisir que ça procure à skier donc pour l'année prochaine 22-23 si vous êtes dans ces marchés là à la limite même si vous montez pas en pot je vous dirais que le Hustle est un ski pur piste que si vous êtes à Sotune ou si vous aimez skier les sous-bois à Val-Saint-Combe ou à Tremblant va être aussi votre ski Sous-titres par Jérémy Diaz